A l'époque de la Grèce qui a inventé les Jeux Olympiques, l'entrée aux Jeux était interdite aux femmes sous peine de mort. Selon l'histoire, seules les femmes vierges avaient le droit de faire partie du public, cela excluant donc les femmes mariées. Le nom Kalipateira ne vous dit peut-être rien. Pourtant, c'est grâce à elle s'il eut la mise en place des premiers tests de sport pour les femmes aux Jeux Olympiques. Nous sommes en 440 avant Jésus-Christ. Kalipateira entraîna son fils pour les Jeux Olympiques et se déguisa en homme pour l'accompagner à Olympe. Tant excité par la victoire de son fils, sa tenue se décrocha. Les dirigeants décidèrent ainsi qu'entraîneurs et athlètes participeraient en tenue d'Adam pour ne plus se faire avoir. Londres, 1900 Ce sont les premiers Jeux Olympiques auxquels les femmes ont le droit de participer. L'anglaise Charlotte Cooper et l'américaine Margaret Abbott sont les premières femmes à remporter une médaille d'or au tennis et au golf. En Italie, en 1907, Ida Nomi, professeure de sport italienne, traduit la réglementation du basket et nomme le sport la balle au cercle. Elle devient la première entraîneuse de basket en Italie. Au début du XXe siècle, naissent les premières sections féminines sportives. Mais le scepticisme des hommes à l'égard des sportifs demeure, à l'image de cette phrase prononcée par Pierre de Coubertin en 1912, lui qui a été le fondateur des Jeux Olympiques modernes. Les Jeux Olympiques devraient être réservés aux hommes, le rôle des femmes avant tout devrait être de couronner les vainqueurs. En 1912, l'Australienne Fanny Durack est la première femme à gagner en natation aux Jeux Olympiques de Stockholm. Sans le consentement de Coubertin, les femmes ont été admises aux compétitions de gymnastique et de natation, ce qui suscita un grand scandale à cause des costumes et maillots utilisés. De la fin de 1912 à 1920, Durack a détenu le record du monde officiel de nage libre féminine pour 100 mètres. Elle a également détenu le record du 200 mètres nage libre de 1915 à 1921. Alice Milia, nageuse et canoéiste, ambassadrice du sport féminin, fonde en 1917 la Fédération des sociétés féminines sportives de France. En 1921, elle organise le premier événement sportif féminin international à Monte Carlo, puis les autres en 1922 et 1923. Elle crée ensuite la Fédération sportive féminine internationale, afin d'offrir aux femmes des compétitions en alternance avec celles proposées aux hommes, et se bat pour inclure les femmes dans les compétitions officielles, un combat qui finira par porter ses fruits. Lors des Jeux olympiques d'été de 1928, 277 femmes auront le droit de participer aux épreuves d'athlétisme des Olympiades aux côtés de 2606 hommes. L'entre-deux-guerres permet la popularisation du sport féminin. En 1928, Florence Bell, Myrtle Cook, Fanny Rosenfeld et Ethel Smith remportent le relais de 400 mètres aux Jeux olympiques d'Amsterdam. Ethel Catherwood remporte la médaille d'or aux sauts en hauteur. Pendant les Jeux olympiques de 1948, la sportive Fanny Blankers-Cohen pulvérise le record du monde de 80 mètres et remporte 4 médailles d'or aux courses du 80 mètres, 100 mètres, 200 mètres et du relais 4 fois 100 mètres avec l'équipe hollandaise. A l'époque, elle a 30 ans et elle est mère de deux enfants. La skieuse Marielle Goccell est la première femme désignée championne des champions par le journal L'Equipe en 1964. La championne de tennis italienne Lea Pericoli, qui a remporté de grands tournois internationaux dans les années 60 et 70, bouleverse la mode féminine des joueuses de tennis en portant des robes courtes et très féminines pendant les matchs. L'Américaine Catherine Switzer est la première femme à avoir couru le marathon de Boston avec un dossard. À cette époque, une croyance répandue disait que les femmes n'avaient pas assez d'endurance pour courir et que cela pourrait faire tomber leur utérus ou les masculiniseraient. En 1967, cinq ans avant que les femmes ne soient autorisées à y participer, Catherine s'inscrit furtivement à l'épreuve sous son pseudonyme de journaliste K.V. Switzer, ne laissant pas apparaître qu'elle est une femme. Pendant la course, un des organisateurs tente de l'empêcher de terminer le marathon en l'agrippant violemment et en lui adressant un « tirez-vous de ma course ». Elle est défendue par son entraîneur Arnie Briggs, qui demande de la laisser courir, puis par son compagnon Tom Miller, qui pousse Sample vers le bas-côté d'un violent coup d'épaule, ce qui permet à Switzer de poursuivre son parcours. Elle l'achève en environ 4 heures et 20 minutes, soit une heure de plus que le temps effectué par Bobby Gibb. Switzer milite pour que l'association d'athlétisme de Boston permette aux femmes de participer au marathon et pour qu'un marathon féminin figure au programme des Jeux Olympiques. En 1972, le marathon de Boston est officiellement ouvert aux femmes et en 1984 a lieu le premier marathon féminin olympique. Switzer remporte la victoire féminine au marathon de New York en 1974. C'est aussi en 1970 que le football est enfin autorisé pour les femmes. En 1973, Billie Jean King, alors la meilleure joueuse du monde de tennis, menace de ne pas participer à l'US Open si les femmes n'obtiennent pas les mêmes droits que les hommes. Et en 1990, Flore Isava Fonseca, vénézuélienne, devient la première femme élue membre de la commission exécutive du comité international olympique, le gouvernement du sport mondial. Aux Jeux Olympiques en 1900, il n'y avait que 2,1% d'épreuves féminines. Aux Jeux de Rio en 2017, ils étaient 47,4%. La parité est presque atteinte. Toutefois, de nombreux combats restent à mener. Sachez que le saut à ski n'est autorisé pour les femmes aux Jeux Olympiques que depuis 2014. La place des femmes au sein des instances sportives et dans les métiers du sport reste limitée, tout comme la place accordée au sport féminin dans les grands médias. Sous-titrage Société Radio-Canada